Messieurs, dames, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Vous l'avez lu dans le titre. On a demandé à la prod non pas de nous sélectionner des vidéos issues de l'internet sur une thématique précise, non ! On leur a demandé d'acheter le bateau le moins cher disponible sur les sites d'occasion de type Le Bon Coin. On leur a dit vous enlevez les épaves, c'est-à-dire les bouts de coque par exemple, qui ne sont pas suffisants pour une traversée. Vous enlevez les épaves aussi parce que c'est des personnes âgées dans des bâtiments, ça n'a aucun rapport avec la navigation. C'est vrai. On enlève également les énormes trous dans la coque qui permettraient une infiltration non pas de quelques litres d'eau, mais bien sûr de 7 extraits de Titanic à 42,27. C'est beaucoup plus tard dans le film. Donc, la prod l'a acheté, a été le chercher hyper loin. Il est juste derrière, je ne l'ai pas vu. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. On n'a pas vu. Il est certainement dégueulasse. On va le retaper, on va le remettre en ordre, on va le remettre en forme, on va le remettre à l'eau dans cette vidéo. Et dans une deuxième vidéo, nous le mettrons à l'épreuve puisqu'on fera une traversée d'une mer houleuse. Et là, bien sûr, Thomas sera dans son élément, au cœur de son élément. Messieurs, mesdames, on va donc vous faire découvrir le Rhinoship. Ah, le Rhinoship ! Ouais, franchement, c'est une idée de la prod. Ça me fait penser à un mouton. Un mouton, ça. Je suis surexcité. Je profite de cette excitation pour dire que si vous aimez ce concept où on achète un véhicule et on le retape, épisode 2, on fera ça avec un Boeing 747. Bien sûr, et les gens ont bien raison de se poser la question, il y aura un drap noir beaucoup plus haut. Mais par contre, pour le faire avec un Boeing 747, il faudra absolument de votre côté vous abonner en cliquant sur ce bouton. Il ressemble à ça. Voici un petit tuto rapide, effectué en 3 secondes par le moteur, c'est maintenant. Il faut cliquer là, là et là. Pourquoi Rhinoship ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer ? Bah, c'est des spécialistes des coques et des bicocs. Putain, t'es trop fort. Donc là, on va vraiment parler de coques aujourd'hui, puisque Rhinoship, le sang de la veine du YouTube game, sponsorise cet épisode et le suivant. Mais on vous en reparle un petit peu plus tard. Alors, très important, combien a coûté ce bateau ? Moi, je dirais 800 balles. Moi, je dis 400 balles. Moi, je dis... Tu le sais. Messieurs, le bateau le moins cher du bon coin négocié par la prod au passage. Ah, d'accord. 200 euros. Pardon ! 200 balles ? Je vous rappelle qu'on va effectuer un exploit avec. Vous êtes prêts pour le réveil ? Non, pas vraiment, mais il n'y a pas le choix. Mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous allons aller au large, direction un autre pays. Nous allons passer les eaux internationales avec ceci. 3, 2, 1... Oh ! C'est notre bateau, les gars ! Let's go ! Mais qui vend ça, 200 balles ? Eh, franchement, il a une gueule ! Il est géant ! Quand la prod m'a décrit le bateau, je me suis dit, c'est pas possible. Et le fait, je cherche la couille dans le pâté, les gars. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça, 200 balles. Bah, après, moi, si je peux me permettre, il manque un truc essentiel. Oui ! Normalement, si tu l'as, et qui coûte un peu cher, le moteur ! Ah ! Et en fait, il a une gueule vraiment vénère à l'avant, j'adore ! J'ai pas encore trouvé de trous, ça m'étonne. Ça, c'est parce qu'on le découvrira quand on sera à l'eau. Oui, c'est vrai. Il y a déjà des vides teintés rouges un peu ? Ouais, de ouf ! Ça claque ! On passe à la phase 2 de la mise à l'eau. Non ! Oh, il y a pas mal de choses entre les deux. Tu vas trop vite ! Mais excusez-moi, vous m'arrêtez si je me trompe. C'est un concept de zoaf qu'on fait, là. Ouais ! Ouais ! Mais ouais ! Oh ouais ! Ok. En fait, ce qu'on s'apprête à faire, là, avec ce bateau... Vous voyez le concept Peep My Ride qui était qu'il y avait sur MTV à l'époque ? Ah oui ! On va faire un avant-après qui n'aura aucun sens. C'est-à-dire que là, vous le voyez comme ça. Mais il faut que ça soit une Rolls Royce à la fin, tu vois ! Un peu clinquant, quoi. Et les gars, non, mais je suis en train de voir que à l'intérieur, il y a du bois. Là, il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Et il y a énormément de choses qu'on va demander à des spécialistes. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est moteur. D'accord ? Tout ce qui est compétences. Tout ce qui est compétences qui mettent nos vies en danger. Passons à la découverte. Pourquoi je vous pointe du doigt ? Je ne sais pas. Abonnez-vous. On repasse le tuto. Il faut cliquer là, là et là. C'est bon. On y va. Waouh ! Montez, les gars, montez. Montez, il y a trop de choses à te dire. Oh, putain, la vache. En vrai, il est incroyable. Mais c'est choquant, le prix, en vrai. Il était à combien, à la base ? 850. Ah, vous l'avez ramené à 200 ! À 200. Il y a une cave avant, en dessous. Il y a une cave avant. Ça, c'est ce que je veux savoir. Ouais. Pourquoi il y a un frigo américain ? J'espère qu'il n'y aura pas d'animaux qui vont... Ouch. Eh ben, il y a du boulot, ici. Moi, c'est le truc qui ressemble le plus à un cercueil que j'ai vu de même. Oui, il y a quand même un intérieur, quoi. Sur un bateau le moins cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à avoir un intérieur. On ne sait par quoi commencer. Non, ben là, enlever les algues. Allez. Alors, par contre, moi, j'avais une question. Parce que, du coup, il y a un moteur à ajouter. Mais tout ce qui est volant, tout ça, pourquoi il n'y a pas ? Putain, mais what ? C'est pas normal. Il n'y a pas de gouvernail, en fait. Non, 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 effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Grosso modo, on a un peu triché. On n'a pas acheté un bateau, on a acheté une coque. Donc, effectivement, il faut qu'on achète un volant avec une manette des gaz, que tout soit installé jusqu'au bout, jusqu'à un moteur. Tout ça, on n'a pas les compétences. On rappellera des gens qui savent faire. C'est chiant, ça, non ? Ça, ça me fait un peu peur. On peut dégager, hein ? On l'enlève, moi, je le ramène le week-end. Je refais ça avec mon daron en bois. Fais un truc propre. Et avec du plexi propre et tout. Mais les gars, là, concrètement, on résume la situation. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par quoi commencer. On va vivre une aventure sur ce truc. Mais en attendant, à vos karchers. On passe à la phase de la mise à l'eau. Mesdames et messieurs, c'est trop rapide. Par contre, je ne connais pas le processus. Messieurs, dames, nous passons à la phase du nettoyage. Première étape, les algues. Les algues, putain, et hop ! Enlevez les petites merdes. Étape suivante. C'est parti, donc, pour la partie nettoyage. Avec Thomas, nous allons charger de tout ce qui sent la merde. Parce qu'on a un Odéra peu développé qui nous permet d'aller au frou. De mettre les mains dans le cambouis. Tandis que vous, vous allez aller ici, la prod a préparé plein de produits pour venir shiniser le bateau. Vous allez nous présenter ça. C'est maintenant. Restez avec nous juste après. Rien du tout. On y va, on y va. On se fait un petit tas d'algues quelque part. Ok. Hop là ! Une petite algue de pleurs tuyens pour la douze. Alors, nous ? Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, nous, on a tout le nécessaire de detailing. Qu'est-ce que la prod nous a mis, ça ? Ça, c'est des éponges magiques. Ça, c'est des éponges magiques ? Je ne sais pas ce que c'est. Effectivement. Et je n'ai jamais su à quoi ça servait exactement. Je tiens à préciser qu'on n'a fait aucun commentaire sur notre accoutrement. Oui, c'est vrai. On a dit aux gens, ça, c'est normal. Il était à poil dans son bleu de travail. C'est bon. Je vais appeler un pote qui se passionne depuis peu pour le detailing et connaît un peu plus tous ses produits connus. Ok. Non, mais tu vois ce qu'il y a de detailing ? Ah ouais, detailing. Ce sont des produits de detailing normalement réservés aux voitures. Le detailing, c'est quoi ? C'est nettoyer en précision, en profondeur, rendre une voiture plus propre que propre. Tu vois ? D'accord. Retrouver l'état neuf. Or, sous la crasse, il n'y a pas de neuf. Du coup, ça me fait très rire d'avoir des produits de detailing sur un bateau acheté de 200 balles. Bon, je vais appeler Gégé. On va voir ce qu'il me dit. Appeler Gégé. Ouais, c'est Gégé. C'est mon pote. Gégé, mon pote, il connaît les produits d'Italie. Il y a une belle voiture, mon pote Gégé. Alors, il a acheté des produits pour nettoyer sa voiture. Petite réflexion que je me fais, là, comme ça, c'est qu'il y a à peu près un an et demi, j'ai organisé un concours, vous savez, pour recruter trois joyeux lurons. On peut se dire légitimement que dans leur objectif de vie, c'était un petit peu d'éviter de se retrouver dans des travails chiants, d'avoir un travail plutôt créatif, plutôt sympathique, plutôt bonne humeur. Je pense qu'aujourd'hui, le contrat est largement rempli en termes de joie de vivre et de créativité. Ça va, Thomas ? Nickel ! Hé, yo, comment ça va ? T'as vu la belle salopette ? Bon, Gégé, il faut que tu m'aides parce que du coup, on a des produits, je ne sais plus dans quel sens on fait. Bon, ça, c'est pour faire de la mousse. On est d'accord que, vu l'état du bateau, il faudrait passer un petit coup de Karcher avant, non ? Ah oui, 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 oui. Il faut partir sur un premier nettoyage, non ? Donc, premier nettoyage au Karcher. Déjà, c'est une première chose. Et les éponges magiques, on les utilise quand ? On a des éponges magiques, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah oui, les éponges magiques. Ah oui, oui, ça, c'est pas mal. C'est vrai ? Ah, il a dit que c'était pas mal. Il a dit que c'était pas mal, les éponges magiques. Bon, bah, alors, on va peut-être utiliser des éponges magiques. C'est à quel moment dans le processus, les éponges magiques ? Ah, bah, c'est la finition. C'est la finition. Bon, bah, merci en tout cas, tu m'as permis de... J'étais pas sûr de l'ordre, donc c'est parfait. À plus, mon pote. Tchuss. Au revoir, c'est-à-dire. Du coup, éponges magiques, preuve first. Bah non, finition. Ça, c'est vraiment... Jeter des algues à la poubelle, c'est vraiment nul, quoi. Il y a plein de puces de mer, des insectes depuis tout à l'heure. Ah oui, tiens, dis-donc. La faune est très développée. C'est une crevette, mec. C'est une crevette. Elle est encore en vie. C'est incroyable. Parce qu'il y a des crevettes. En milieu, pas aquatique. C'est beaucoup moins swag, tu vois. J'ai envie de les mettre dans un petit verre d'eau, là. Les crevettes, c'est plus dans la cristalline avec un petit peu de sel. Tu me fais rire. J'ai envie de faire ça. On va faire un petit élevage. Hop là, on va faire un petit aquarium à crevettes, puis on viendra les voir régulièrement, d'accord ? J'ai pas trouvé de sel, mais j'ai des bretzel un peu salés. Du coup, je pense que... C'est sûr que ça suffit pas. Je pense. Pourquoi ? Bah... Donc là, on a ce qu'on appelle, dans le jargon, de l'eau. C'est salé. Allez, mon bretzel. Peut-être dans la cristalline. Oh, regarde la cristalline, ça les ravive. Non, mais ça se voit qu'elle est dans son milieu naturel, là. Regarde comme elle est heureuse. Elle trace, là. Mais c'est ouf, quand même. Ouais ? J'avais jamais vu de crevettes nager. Tu crois que je les ai tuées, c'était des crevettes de terre ? Attends, what ? Non, 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 non. Ça se voit qu'elles se... Ça se voit que c'est son milieu naturel. Ouais, ouais. Je sais pas si elles vont mieux. Je sais pas. Peut-être que vous avez reconnu la variété de la crevette et vous vous dites « Mais pas du tout, faut pas les mettre dans l'eau, celles-là. Faut les mettre dans le sans-plomb 95. » C'est marrant, c'est le premier truc crédible que je vois de la matinée, là. Ça te va tellement bien, Étienne. Oh ! Oh là 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 là. Je peux le faire, je peux le faire. Bien sûr, allez-y, faites vos plaisirs. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Oh oui ! Allez, tu lâches le jouet maintenant, Maxime. Tu laisses le copain. Ah. À toi, Yvan. Merci. Maxime ? Oui ? Ça, c'est pour mettre le drapeau, c'est pour faire quoi ? Alors ça, tiens-toi bien. C'est pour mettre une canne à pêche, mon pote. Sérieux ? Normalement, tu peux le mettre à l'arrière et te dresser une grande ligne comme un chalutier et après, tu te pêches des macros. OK. Mais venez, on ne va pas en Angleterre, on va au Bahama, ça. Allez, allez ! Eh sinon, on va dans l'Indre-et-Loire. Je ne sais pas que tes propas, elles sont le moins bien qu'Étienne, si elles sont le moins bien qu'Étienne. OK, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, là ? On n'a qu'un quart cher. Oui, non, mais ça marche. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Il a raison, ça marche. Oui, regarde. Merci. Mesdames et messieurs, petit point crevette. Elles reprennent du poil de la bête, hein ? Non ? Qu'en est-il de nos compagnonnes ? Bah, je ne sais pas, je ne les trouve pas. Je mettrais bien du prince de l'huile, mais je crois que je vais de solution de merde en solution de merde. Tu penses que le chouap s'agrume, elles apprécient ? Bah, elles ont l'air d'aller, quand même. Bah, elles sont quand même mieux que sur le côté, comme ça, en train de crever, en train de dire « Remenez-moi ! » Enfin, je ne sais pas. Après, je pense qu'on essaie de donner bonne conscience. Juste une question, Maxime. Quoi ? Ça, on n'en avait pas besoin. Non. Tout ce qui est électricité, on n'en avait pas besoin. Attention, il y avait les crevettes, là. Mesdames et messieurs, on a pris la décision importante et grave de virer ce... Ça me fait mal au cœur. C'est vrai ? Bon, on vire le toit ou pas ? Bah oui, on le vire. De toute façon, la décision, elle est déjà prise. Et du coup, c'est le moment où on passe à la mise à l'eau. Non, bah non, 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 non. Mesdames et messieurs, je résume un petit peu les rôles. Actuellement, Étienne... Je suis en train de fixer une caméra. C'est pas ça qui était prévu. Sur le porte-canne à pêche. Ensuite, nous avons Thomas qui tient l'écrou d'un côté, Yvan qui démonte les vis de l'autre pour pouvoir enlever toute la partie haute du toit qu'on trouve moche, qu'on trouve inutile et qu'on trouve... Dégueulasse ! Dégueulasse ! Voilà. Ensuite, moi, je passe l'aspirateur ici. Mais c'est pas agréable comme tâche. Mais je pense que c'est quand même essentiel. On enlève la première vitre. Olé ! Attends, j'arrive. À tout de suite, c'est moins solide. En vrai, je pense des petits coups de scie... Et du coup, Yvan, t'as un flot en étant à poil dans ton truc. T'as un flot de bricoleur. On t'accorde une crédibilité bien supérieure au type avec la marinière. Tu parles de qui ? Non, non, rien. Hé, Maxime. Oui ? On dirait aussi qu'Yvan va bientôt faire l'amour à une femme des années 70 devant une caméra. Ah oui, c'est vrai que c'est pas loin. Pour te rassurer, toi aussi. Ah, super ! J'adore faire l'amour aux femmes des années 70. Attention, les gars. Là, j'enlève la vitre. Il y a des chances que déjà, ça casse comme ça. Non, ça casse pas. Bon, ça va bientôt casser. Ah si, si, attends, attends. Je suis tout seul à tenir un truc lourd. Ce que je fais là n'a aucun rapport avec ma présence dans le quatuor. Il faut m'aider. C'est bon ! Ah ! Putain, la vache ! Attends, je vais monter sur la mezzanine. Je vais voir la gueule qu'il a maintenant. D'accord. Je vais être objectif. En vrai, on a fait la bonne décision. Il a quand même une sacrée gueule. Même sans rien, en fait. Non, mais on va mettre un pari, ce dégâts. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Que j'ai pas une dégaine de capitaine, là. Regarde, regarde, lui. Regarde, il est bon, lui. Attends, attends, je te fais une mise en situation. Alors, est-ce qu'il faut un pare-brise ? Ah ouais, ouais. Les gars ! Les gars ! Une crevette se fait la malle ! Regardez ! Elle s'est échappée ! Mais enfin, mais... On lui a créé tout un écosystème, elle s'est échappée. Les gars ! J'ai découvert le nom du bateau ! Max ? Quoi ? Viens voir, j'ai découvert le nom du bateau, il était caché sur la crasse. Il s'appelle Anelma. Il s'appelle Nicolas Anelma. Faut qu'on regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire... Rhinoshield. C'est pas vrai. Mais en suédois. Ah, attends, je regarde quand même Anelma. Les gars, c'est vraiment le nom du bateau, parce que du coup, je trouve bien sur Google. C'est le nom de l'ancien bateau. Il s'appelait le Anelma. Je vais quand même me renseigner sur l'étymologie. Ça marche ! On arrête tout ! C'est une fin de tournage ! Anelma est un prénom finlandais. D'accord. Très bien. Cette histoire. Donc potentiellement, le propriétaire était finlandais. Je me renseigne sur la Finlande. Peut-être que c'est un pays. On ne sait pas. Je résume la situation. On va mettre le Karcher à l'intérieur. Là, tu vas prendre un plaisir, mais maxi-monstre, à tout rendre clean. Ouais, de ouf. On passe à la séquence de la mise en eau. Non, bah non. En eau aussi, ça marche, là. Non, bah non. Ah, la mise en eau. La mise en eau. C'est une limite dangereuse. Tu aurais pu lui couper la tête. Ah non. J'ai vérifié, la Falande est un pays. Ah. Je retourne à mes petites explorations. Messieurs là, bonsoir. Petit récapitulatif. Le bateau derrière moi, il est incroyable, déjà. Déjà, je suis désolé, mais il a un fuselage. On vient d'en dire un vaisseau spatial. Il est incroyable. On a enlevé les algues. On a passé le Karcher tout autour. Donc, il n'y a plus de boue. On a découvert sa coque étincelante. Voilà. Il y a des trous dans la coque. On peut le dire. Clairement, il y a des trous. Et il y a plusieurs couches de peinture. C'est-à-dire que certainement, dans sa vie, ce bateau a eu plusieurs propriétaires qui ont accumulé les couleurs différentes au fil des années. D'accord ? Pour l'instant, la coque, elle est dégueulasse. Elle a pris plein d'impact, etc. Donc, il va falloir faire un tour du propriétaire de à quel point la coque est saine ou pas et si elle permet de naviguer dans la mer. Contrairement, effectivement, j'envoie dans les commentaires aux coques Rhinoshield qui, elles, ne nécessitent pas de tour du propriétaire puisqu'elles sont tout simplement indestructibles. D'accord ? Voilà, ça, c'était placé. Ensuite, on fera un petit point de design et ça sera incroyable. On va pouvoir personnaliser ce bateau à souhait. Voilà. C'est parti, ça continue. On retape un bateau le moins cher du bon coin pour aller traverser la Méditerranée. Pas la Méditerranée, la Manche. Ça marche bien, putain. Ça recouvre nickel. Ça fait son petit côté satisfaisant, on va pas se mentir. Je suis parti manger. Je reviens. Qu'est-ce que je découvre ? En fait, non, mais en vrai, pour les gens, schéma. La petite poussière, elle est là comme ça. Elle est agrippée comme ça au bateau. La petite mousse active, elle arrive, elle fait... Ça, comme ça. Et ça rime. Elle l'embarque avec elle. Et après, elle embarque avec elle. Mais là, attends, là, je sens qu'il est en train de blanchir, là. Attends, là, franchement, il est beau, putain, il est beau. Ça sent bon en plus. Il sent la petite fraise, le Rhinoshipp. D'ailleurs, Rhinoshipp n'est ni plus ni moins que le code promo qui vous permet d'obtenir moins 10% de réduction sur tout le site Rhinoshipp pendant 48 heures après la sortie de cette vidéo. Le saviez-vous ? Rhinoshipp, ça s'écrit comme ça. Alors, vous êtes en droit de vous demander mais où est Thomas ? Thomas est parti chez lui chercher sa tablette avec l'outil Photoshop parce que grâce à ses compétences créatives, nous allons pouvoir faire une simulation du design du bateau. Ce sera complètement éclaté au sol mais on pourra en tout cas discuter dans la prochaine séquence de qu'est-ce qu'on veut pour ce bateau. À quoi va-t-il ressembler ? Quelle couleur allons-nous y apposer ? Qu'est-ce qu'on va vouloir y mettre, tout simplement ? Voilà. Petit point, console de pilotage, poste de pilotage. D'accord, on n'en a pas trop parlé mais il serait temps quand même de faire un petit point. On notera l'absence de volant, aussi appelé de barre. Il n'y a pas. C'est quand même utile parce que ça permet par exemple de tourner. Action de base sur un navire. Ici, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Dans les commentaires, on n'hésite pas à jouer au jeu de qu'est-ce qu'il y avait ici. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Il y avait un truc important certainement. Là aussi, il nous reste le niveau de carburant mais il n'y a pas de moteur ni de cuve à carburant. Et on a, et ça c'est intéressant, le nombre d'heures moteur. Le nombre d'heures moteur sur un bateau, c'est l'équivalent du nombre de kilomètres sur une voiture. D'accord ? Fais un petit zoom, fais un petit zoom si tu peux. Nous sommes actuellement à 1860 heures moteur. Alors les gars, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent, je dirais, de quoi ? 500 000 kilomètres sur une voiture essence ? Ah oui, carrément ? Oh, et 1800 heures moteur, mec. C'est chaud ? Oh, c'est violent. Je ne vais pas vous cacher, c'est une mauvaise nouvelle. 1800 heures moteur, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Oui, mais ça veut dire quand même que la coque a quand même pris sale en vote. C'est ça. Ça veut quand même dire que la coque aussi, elle a 1800 heures coque. Mais bon, ce n'est pas grave. Aussi, ici, il y a des petits interrupteurs qui nous permettent d'effectuer des actions ultra importantes à bord du navire. On remarquera qu'en les actionnant, ça a tendance à être un petit peu boue. Regarde. Très simple. Il n'y a pas d'interrupteur. D'accord ? Je viens de le découvrir. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce poste de pilotage. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va mettre un GPS. Ici, on va mettre un sondeur pour avoir notre vitesse et pour avoir notre profondeur. On va rajouter bien sûr un volant et puis on va essayer de combler les trous avec des trucs qui ont du sens mais on verra. En vrai, ça permet de bien tester l'étanchéité du bateau. Je ne vais pas vous mentir. En vrai, il y a de la place, non ? Quentin qui cadre cette vidéo est installé confortablement. On peut largement être à 4 ici. C'est vraiment pas mal. Voilà. Il y a du confort. Il y a de l'espace. Non, j'ai été médisant sur cet avant de bateau mais au final, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Messieurs, petit applaudissement. Non, pas toi. Tu as une tablette très chère dans les mains. Parce que... Il est beau. Mec, c'est parti, j'ai envie de dire... Mon kiki. Non. Mise à l'eau, c'était maintenant. Tu ne l'as pas eu. Tu l'as eu. C'était le seul moment et tu ne l'as pas eu. Donc là, on va s'arrêter. Comme vous pouvez le constater, il est complètement shiny. Il est complètement joli. Oui, oui. Il est où là ? C'est rugueux ici. Il n'exagère pas non plus. Bon, on a fait un tour du bateau. On a enlevé les algues, on a enlevé la terre, on a enlevé les incrustations parce que certainement qu'il a dormi à l'extérieur dans un jardin pendant des années. Il est maintenant propre. Il est beau, il a une belle gueule. Je pense qu'on est tous heureux, on est tous contents. Le rhinoship commence à prendre des couleurs. Maintenant, on va faire le tour du bateau tous ensemble. Thomas est prêt à prendre des notes. Nous allons tout simplement lister tout ce qu'il manque à ce bateau, sachant qu'il manque tout. Ouais. Il n'y a qu'une coque, c'est tout. Enfin, tout. Bah nickel. Impeccable. Voilà, parfait. Commençons. Alors, est-ce qu'on se focalise uniquement sur les trucs importants ou on se permet quelques petites... Fioritures ? On se permet uniquement des fioritures. Les trucs importants, c'est pas... Très bien, très bien. Je n'aurai que deux mots. Parachute ascensionnelle. Excusez-moi, mais je constate quelque chose d'énorme. Ce crayon, c'est le prix du bateau. Merci à tous. Putain la vache ! C'est tellement bien comme constat ! C'est vrai. Ensuite, le bumper. Moi, il y avait deux écoles, mais je trouve qu'il est quand même en bon état. Franchement, il peut se garder. On le garde. Il nous faut ce qu'on appelle dans le jargon des pare-battements con. Des pare-battements con. C'est des gros chibres pendants, latéraux, qui vont permettre de... D'accord ? Pare-battes. Tu peux noter qu'ils vont permettre de... Qu'ils vont permettre de... Ensuite, très important, là, la coque. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a enlevé. On a enlevé la peinture anti-fouling. La peinture anti-fouling, c'est ce qui permet d'éviter que les algues s'accrochent sur la coque et que ça devienne, finalement, une algue. D'accord ? Un nécessaire gouache couleur primaire. Non ! Ce ne sera pas suffisant, malheureusement. Ce n'est pas suffisant. On continue le petit tour. L'échelle de bain. Ce qu'on appelle l'échelle de bain est complètement éclatée au sol. Il nous en faut une plus belle. Je vais faire quelque chose avec ça, quand même. Moi, je ne trouve pas. Je suis désolé, les gars. Je vous trouve à mon donné pour faire des économies. Moi, elle me paraît très bien. Et Rhinoshield, ce n'est pas Byzance non plus. Ce n'est pas Byzance. On arrive à la pièce maîtresse, messieurs, dames, à savoir... Le moteur. À savoir... Le yonf. À savoir... Le bateau, l'intérieur ? Non, le moteur. Alors, attends. J'ai reçu la carte de navigation du bateau. Très bien. Qui nous permet de savoir quelle est la motorisation maximale. Et si ça indique 300 chevaux, évidemment qu'on mettra tout le budget. Alors ? 77. 1977 ! What the fuck ? Il est de 77. Tu m'étonnes qu'il a 1800 heures moteur. Ah, puissance, là ? Puissance 102 chevaux, il y avait à l'époque. Très important que je rajoute à la liste tout de suite une bonne assurance vie. Est-ce qu'on passe à l'intérieur ? Parce qu'à l'intérieur, il y a du boule, il y a du boule, les potes. Des suggestions, peut-être ? Alors, il faudrait des banquettes, quoi. Il faudrait une banquette tout le long, là ? Déjà, il ne faut pas un siège pour le capitaine. Il faut un siège pour le capitaine. Et une petite tablette pour sniffer des rails de coque. Je vois ce que tu veux dire. Sur le poste de pilotage, j'en ai déjà parlé. Une petite barre, un petit GPS, un petit sondeur. On peut mettre des toilettes, là-dedans. Toilettes sèches ? Des toilettes sèches. Ensuite, suivant, d'autres sujets, peut-être. Une encre. Oui, il s'obtenirait un peu. Ah, c'est ça. Je dis pas que des conneries, tu vois. Alors là, alors là. Attention, sur le bateau. Sur les bateaux de pirates, à l'avant, il y a une grande sculpture d'une sirène. Exactement. Ça peut être toi, tout nu, à l'avant, comme ça, sur la poupe. Les gars, là, on est en train de passer sur la partie créative, donc on va se mettre là-bas. Je pense que sur la partie technique, on a tout ce qu'il faut. Bah oui, regardez. Oh là, ça, c'est incroyable. Ok, on va s'installer et maintenant, on va discuter design, couleur. C'est parti. Et bienvenue à la discussion cordiale, à la discussion en bonne et due forme à propos de tout ce qui est créatif, à propos de tout ce qui est couleur. Pendant qu'on mettait des coups de Karcher, tu es parti sur quelques pistes créatives, Thomas. J'ai eu 10 minutes. T'as eu 10 minutes. Donc, on va réfléchir ensemble. J'ai d'abord fait une simulation de notre traversée. Donc là, c'est la mise à l'eau. Mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment le bateau. Mais oui, mais oui. Mais je me rends bien compte. Et donc, il faut se rendre compte qu'on va partir d'un endroit extrêmement dangereux. T'as vraiment fait ça juste pour une vanne. Mais c'est génial. C'est très bien fait. La suite va se passer ainsi. Donc, le premier problème risque d'arriver très vite parce qu'on reste quand même dans une mer assez agitée. La Manche, c'est connu. Oui, oui, oui. Bon spot de surf, la Manche. Voilà. Donc, s'il risque de se passer après qu'on ait la première vague, c'est ça, normalement. C'est marrant, mais on n'a pas retiré le truc pour attacher à l'arbre. Non, non, non. Et puis, si on fait bien attention sur la première photo, on a un petit bout de l'escabeau. Ensuite, la suite logique. Bien sûr. C'est très bien fait. Et après, voilà. Tu ne t'es pas fêché sur celle-là. Après, il y a des détails qu'il faut voir. Non, j'ai rien fait. À quelle heure on arrive ? Du coup, après, c'est Aquaman 4. D'accord. Donc, en gros, j'ai pris une photo sur un logiciel de dessin et il y a deux inspirations majeures qui me sont venues. C'est tribal kitsch. C'est genre un nouveau genre. Ensuite, deuxième propal. Un petit damier. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'entre nous, on détermine un design. Donc, moi, l'idée, c'était de venir dessiner un petit sourire. Et tout de suite, je suis désolé, tout de suite, il y a un truc. Avec, bien sûr, des petits yeux ici. Il est déjà sympa. Un petit nez en champignon. Et là, tu as envie de lui faire des câlins, d'accord ? Et puis, bien sûr, on lui fait un énorme pénis dans la mer, ok ? Non, bon. Voilà, c'est mon idée. Je l'ai placé. Ça me fait du bien. Ça m'a soulagé. Après, c'est peut-être de la mer. Etienne. Alors, moi, déjà, j'avais envie de faire un truc genre classe, genre déguiser ce bateau un peu qui a vécu, quoi, tu vois, en quelque chose de luxueux, tu vois ? Mais bon, ça, c'est une décision qu'on doit prendre tous ensemble. Moi, j'avais envie de vous proposer, par contre, autre chose au niveau de la forme et de la structure. Ok. De ce que j'avais en tête tout à l'heure de ce que je voulais vous montrer. C'était récupérer, en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a viré ce pare-brise ? À quoi ça peut ressembler ? Parce que, mine de rien, on lui a enlevé quand même un truc, même si c'était pas ouf. Oui. Il faut le remplacer par quelque chose parce que là, il lui manque quelque chose. Il lui manque le petit supplément d'âme. Moi, je le voyais. Je le voyais jaune et noir. Ah. Non, mais surtout qu'en plus, avec Rhinoshield, ce qui est génial, c'est que t'as la base noire, t'as le Rhinoshield dans jaune. C'est vraiment leur couleur à eux. C'est vrai que le code couleur de Rhinoshield, on va pas se mentir. C'est pas parce que c'est sponso. Il est classe. Ça aurait pu être éclaté. Je citerais pas d'autres marques qui nous rincent toute l'année, mais c'est moins beau. Verrier. Ils nous rincent peu. Oh, tu nous fais une dinguerie, là. Mec, vraiment, c'est beau, quoi. Et là, tu fais le logo avec le Rhinoshield. Tu t'es inspiré du Karcher, en fait. Ouais, presque. C'est fou. Oh là là, la gueule. Il est trop stylé. On peut faire un truc classe qui est de la gueule et qui se voit de loin. Il est très vénère. C'est un deck. Ça va être incroyable. On se rend même pas quand je pense encore. C'est un brise-denis ce qu'on a choisi, finalement. Mais attends, mais attends. Mais il est beau, quand même. Oh là là, là là. Attends, excusez-moi. On peut réagir. Oh, 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 oh. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, ça fait un peu genre truc de rescue, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est le... Il déteste. Regardez-le. Il déteste l'idée. Ça, ça me rappelle les coups. Tu sais, tu fais un gâteau super puis tu fais un glaçage avec une couleur dégueu. Dégueu avec du sucre dégueu. Ah, merde. Nous sommes avec Jorel et Mika de Westwrapping qui vont nous dire les gars, calmez-vous ou alors les gars, on va pouvoir faire ça. OK ? Donc, d'après notre modèle qui est complètement incroyable, tu vois, si tu montres aux gens comme ça, genre, tu vois, genre pas trop près, c'est trop stylé. On dirait vraiment un navire d'intervention que tu as envie d'appeler, genre... Jorel, il vient me découvrir, il vient de le voir. Tu l'as ? Tu l'as ? Ça l'a fait marrer, donc c'est bon. C'est bien. C'est validé. Ce design-là, c'est sous réserve qu'on arrive à faire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça y est pas, là. Globalement, d'après vous, on a envie de faire une dinguerie sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Il y a le camo... C'est ce que j'allais dire, camo ? Ouais, camo avec... Camo avec du jaune, du gris noir. Camo jaune-gris noir. Ouais. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire camo ? Je dis oui. Moi, pour moi, ça passe. C'est plus... Il est sûr de lui, genre c'est monsieur bon goût, tu vois. J'allais dans son appart. T'as dit oui, de toute façon, toi, c'est ça ? Oh non, mais de toute façon, moi, je vous fais confiance. C'est votre métier, les gars. Bon, en tout cas, surprenez-nous. On arrête cette vidéo un jour, enfin. On est pas au son loto, là. J'en peux plus, moi. Messieurs, dames, je suis heureux de vous annoncer que nous avons notre design. Ainsi que les gens compétents pour le réaliser. Ce qui n'est quand même pas anodin. Je ne parle pas de toi. J'ai mal, j'ai mal. Je vous remercie tous les deux, les gars. Merci à vous. Wes Wrapping et... Et regarde, il a pris son petit t-shirt de Wrap Institute qui est... L'école de formation. L'école de formation pour faire ce que tu fais comme métier. Voilà. Tout à fait. C'est placé. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'on va envoyer le bateau chez des gens compétents en tout ce qui est coq, bateau. D'accord ? Ensuite, le bateau va passer entre les mains de Wes Wrapping pour être wrappé. C'est le verbe, hein ? À partir de maintenant, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques siècles pour nous, le temps que tout ça se fasse et on va pouvoir découvrir la version finale du bateau. C'est... Parti ! Au revoir ! Vous avez de la chance, il n'y a pas d'attente, vous ! Au revoir ! Nous nous retrouvons après quelques secondes pour vous, après plusieurs semaines pour nous, derrière nous... Derrière nous... Ah ouais, ah ouais, quand même ! Donc, derrière nous, le bateau qui est recouvert de drap noir de qualité avec du gaffeur qui s'apprête à céder sous la force du vent. C'est ça que vous appelez du tuning ? On va passer au Vrivile, on va découvrir ce bateau, ce fameux Rhino Ship, code qui vous permet au passage d'obtenir 10% pendant les 48 prochaines heures sur les différentes collections. Il n'y a pas de temps à perdre, ça veut dire. Non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Même les nouvelles, Harry Potter, PSG, Friends, Rick and Morty. Il y a plein de collections, effectivement, il y a plein de collections. En tout cas, merci Rhino Shield de nous mettre notre vie en péril, notamment aujourd'hui et aussi quand on va traverser la Manche. Et puis, c'est parti pour le reveal, tout simplement. Let's go ! Let's go ! Si jamais c'est de la merde, je ne veux pas de réaction genre « Ouah ! » Non, non, c'est nul, 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 nul. Donc là, réaction honnête, alors du coup. Réaction honnête. Ça marche ! Il n'y a pas de « euh ! » Je vous vois venir là. 3, 2, 1 ! Oh my god ! Fuck damn it ! C'est nul, 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 nul ! Oh ! Enchanté ! Dansé ! Garçon ! La peinture, elle est vraiment cool. Elle est trop bien. Ce n'est pas de la peinture en fait. Même là ? Mais non ! C'est du wrap. C'est incroyable. Moi, je l'avais celui-là, moi, j'étais petit. Je suis quasi sûr que je l'avais. Il existe chez Majorette. C'est un bateau d'enfants. Et comme cette chaîne est basée sur des concepts de quand tu étais enfant, tu aurais voulu faire ça, mais malheureusement, on ne laisse pas assez aux enfants le choix de jouer avec des moteurs de 100 chevaux ! Moi, je n'ai jamais voulu faire ça. Bon, déjà, bravo. Parce que le design et tout, le fait de l'avoir mis propre, ça a servi quand même à ça. Bon, ensuite, bravo à toutes les entreprises qui ont bossé dessus. C'est-à-dire deux, en fait, ça va. Mais quand même, elles ont donné du... Vraiment. Elles ont leur a dit « Voilà, normalement, vos délais, c'est deux mois. Là, vous avez dix jours. » Elles ont dit « Ah, 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 ah ! » Comme ça, elles ont fait. Mais globalement, là où je dis « On n'a pas beaucoup de mérite, c'est que les lignes, encore une fois, les lignes de ce bateau, elles sont incroyables. » Il y a une super bonne base. Le avant et après reste incroyable. Oh, elle est de ouf. 200 balles, on rappelle. Oh, là, on va voir l'intérieur. Oh, les assises, tu rigoles. Oh, what the fuck ? Il y a une table apéro. Il y a un écran Garmin avec Netflix. Mais non ! Mais le siège, excusez-moi. T'as vu ce qu'on t'a mis un peu, là ? Comment tu verrais bien, là ? Étienne a travaillé jour et nuit sans relâche. Il aurait peut-être dû travailler un peu plus longtemps. Avec relâche. Étienne a travaillé sans relâche sur la construction des coffres et des assises, c'est-à-dire, grosso modo, le grand luxe. Globalement, c'était galère et je suis plutôt content de le résultat. Mais c'est ouf, vraiment genre. Là, juste, chaque assise vaut le prix du bateau, déjà. Ça, on ne répétera jamais assez. Il y a tout simplement un sol en tech qu'il faut regarder comme ça pour qu'il soit beau. Mais il est quand même beau. Il y a un volant. Il y a un volant essentiel. Qu'il n'y avait pas. Il y a une poignée de gaz. Il y a des choses qui servent à quelque chose ici. Il y a Garmin. Mais c'est quoi, ça, du coup ? C'est pour les cartes marines et tout ça. Et il y a la dernière saison de... J'ai pas de rêve. The Friends. Du coup, quoi, quoi, c'est Rhinoshif. Tu m'as sauvé, mec. C'est marrant, mais je vous regarde comme ça. Ouais. Je vous aime bien, déjà. Déjà, c'est sympa. Je me trouve un petit peu à l'étroit alors que là, on est à terre. J'imagine vraiment la même scène avec l'Angleterre, genre... Ah, merde, on va mourir. Dans une tempête. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est que là, il y a un truc, on sait qu'il y a un truc qui va faire croire à l'autre, c'est des bonnes prises, quoi, tu vois. Là, il y en a là, c'est tout. Enfin, tu disais ? C'est dans quel film, quoi ? Non, c'est... Quel film, là ? Ils sont dans le désert, là. Friends ? Non. Non, mais parce qu'on peut attacher Thomas aussi à l'avant. Ah, Mad Max ? Ah, Mad Max ! Ah oui, d'accord, OK. On est d'accord que ça, ça y était pas ? Ça, ça y était pas. Ça, c'est sympa. On a envie d'y découvrir des toilettes sèches, quand même. Effectivement. C'est vrai. Ah, ben, elles sont là. Ah, waouh ! Putain, je croyais que t'avais ramené du rosé, mais c'est pour chier dedans, en fait. Il y a deux choix. Quand tu sors ça, c'est soit t'as ramené le pique-nique, soit t'as une énorme envie de chier. Ouais, donc il n'y a vraiment pas de sandwich triangle, quoi. Moi, j'ai trop envie de voir l'intérieur, c'est-à-dire la chambre à coucher. Puisqu'on a plusieurs jours de traversée. Ouah ! Oui ! C'est devenu trop cool, ici. Avant, c'était complètement bloc. C'est vraiment impressionnant de voir l'intérieur de la coque. Mais non ! Ouah ! C'est une collection quoi, ça ? Euh... C'est My Hero Academia. My Hero Academia. Moi, qui ai un peu bossé sur ce bateau, il faut allumer les lumières à l'intérieur, apparemment. Mais non ! Mais non ! Ouah ! Des balles ! Ouah ! Ferme la porte. Oh là là ! Ah, ça rend bien ! Ah, c'est grave bien ! On a envie de fumer une chicha. Ah oui ! Oh là là, le délire, mec. C'est incroyable. C'est incroyable ! Mesdames et messieurs, maintenant qu'on a acheté un bateau sur le bon coin à 200 balles, maintenant il est incroyable, il est magnifique, nous allons le mettre à l'eau pour voir s'il flotte. Parce que cette réponse, on ne l'a pas encore. Et c'est une réponse essentielle pour aller sur l'épisode 2 où on va traverser la Manche. C'est parti ! Pour la partie où on dit « Ah bah, ça ne flotte pas. » On aimait à l'eau, ce bateau ? Oui, 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 oui. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mesdames et messieurs, il est absolument impossible et inconcevable de faire cette vidéo sans respecter les traditions les plus pures de la marine, à savoir éclater une bouteille de champagne. La première bouteille de la chaîne qu'on ne va pas boire. Alors, évidemment, pour les gens qui se demandent, c'est évident, c'est du ruineur, bien sûr. Attends, on ne va pas éclater de la piquette. Je déconne, c'est de la piquette. C'est ça la tradition ? On n'est pas trop sûr de notre coup. Vous savez pourquoi je dis qu'on n'est pas trop sûr de notre coup ? Notamment parce que quand on décale légèrement ce cadre vers la gauche et qu'on voit ça... Tu fais vraiment les trucs les plus chiants sur cette chaîne ? Je ne sais pas d'où vient cette tradition et je m'en fous. C'est pour avoir tes chances, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, normalement, oui. Ah bah fais-le alors. Allez, vas-y, je me mets derrière Étienne et Thomas. Parce qu'en fait, en vrai, je ne suis pas rassuré non plus. Pas trop fort, hein ? Enfin, un peu fort quand même. Il faut qu'elle casse, sinon c'est nul comme séquence. Je fais, je fais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il va le faire ? Pas trop fort. Elle n'a pas bougé. Mais jamais, on la pète ! Eh bien, cette séquence s'arrête là. Ce navire sera un véritable malheur et nous apportera que des problèmes. Les gars, pour la mise à l'eau, on ne peut pas être trop nombreux à bord du bateau. Donc on va y aller avec Étienne, pas parce qu'on est les plus courageux, mais parce qu'on est les plus cons. Ensuite, on vous récupère au prochain ponton. Il est vraiment pas loin. Il est là. Il est vraiment à sa clette. Donc moi, je n'y vais pas tout de suite. Non, c'est ça. On aura avant toi, peut-être. Allez, on monte. A tout à l'heure. Au revoir, mes amis. Bonne chance. Oui, merci. Ok. Eh bien, c'est le moment. On a passé tellement d'heures sur ce bateau. On va savoir si le bateau le moins cher du bon coin flotte. Vous avez vu, on a des gilets de sauvetage. Ça veut dire qu'en vrai, on ne fout pas tellement les malins. Regarde-le. C'est vraiment. Ouh ! On vous attend. On est super confiants. Eh Maxime ? Oui ? Si tu meurs, tu veux quoi comme vidéo hommage ? Je voudrais la chanson des commentaires en orchestrale. Ouh ! C'est parti, ils m'ont dit. Je suis rassuré à 7%. Alors là, on est en train. Non, on dit un truc. Je ne suis pas moi, je suis moitié. Non, on dit un truc. Oh là là, ça va partir direct, je le sens là. Ce n'est pas bon ça. Alors, ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, les personnes dans la voiture vont reculer et freiner d'un coup pour que ça envoie le bateau. Pour que ça envoie le bateau. Oh là là là. Et là, il y a tellement de gens qui regardent cette vidéo qui se disent mais quelle bande de blaireaux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on le sait. C'est maintenant. Oh fuck. Ça ne marche pas du tout. Oh ! Mais oui, il penche complètement. Là, je ne fais plus de blague. J'aurais détesté faire ça. Oh là. Oh, ça tangue. Et ça veut aller en Angleterre. Oh putain. Là, je me fie dessus, j'avoue. Je n'arrive pas à croire que ça a fonctionné. Et en vrai, il a la classe, salaud. Ah, il est stylé, il est stylé. Salut ! Eh, vous nous direz comment c'est l'Angleterre. Je n'ai pas pris de moussoir blanc. Ça aurait été 100 fois plus stylé. C'est vrai. Quel bonheur là. Ce bateau est à l'eau, Maxime. Est-ce que tu te rends compte ? Attends, je suis au maximum de ma consommation. Mais il y a un film là. On ne voit rien du tout. Ah, mais j'avoue, il y a un problème là. Il penche de où ? Je ne sais pas pourquoi. Oh, mais il a l'air, c'est un rafio pourri. Mais c'est vrai qu'il penche vraiment. Regardez ça. Regardez la visibilité qu'on a. Oh, fuck. Vite. Il l'a fait. Il l'a fait. Allez, Thomas, ton tour. Attends, je vais tremper la nuque. Viens, viens, là. C'est bon, là. C'est ton moment, là. Je l'a refais. T'as compris ? T'as compris ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il est là. Il est rentré. Il est rentré. On a chargé le colis. On va en Amérique, Jack. Non, tu n'as pas compris le consac de là. Non, ce n'est pas ça. Allez, ciao, les nulos. Il est vachement bien, ce bateau. Il flotte. Attendez, les gars. Il flotte. C'est vrai qu'il flotte. C'est vrai qu'il flotte. Allez, c'est parti. Let's go. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. C'est peut-être parce qu'on l'a déjà vécu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite promenade pour tester l'engin. Ok. Les gars, maintenant, on sait qu'il flotte. Maintenant, on va voir s'il flotte. C'est la limite. Flotte, quoi. Genre tout ce qui est tsunami, vortex. Oui, les trucs dans l'eau, s'ils font, ça. Ah oui, non, s'ils font. Tiffen, une pote de primaire. On va tester tout ça maintenant. Non, mais tout droit, ça, on regarde tout droit. Ah, mon Dieu. C'est pas beau, quoi. Tant que je touche à la manette, il pleure. L'aventure commence, les gars. Wow, 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 wow. Non, mais c'est très difficile de garder le cap avec cette grosse merde. Globalement, pour résumer un peu, dès que vous vous grattez la tête, je le sens dans les commandes, quoi. Mais donc, ça va pas droit, hein. Ouais, je suis un peu obligé de compenser, mais ça va. Putain, mais alors qu'on bouge même pas, quoi. C'est très différent de son bateau, mais je pense qu'il va prendre la main. Oui. Alors, il est confort ce petit siège ou pas ? Tu l'essayez. Oh, je vous en supplie. Il va à son permis. Ça se passe bien pour l'instant. Ça se passe très bien. On dirait pas comme ça, mais il l'a. On va crever. Il est un peu stylé, quand même, là. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. On entre dans la zone où on peut aller très vite. On va essayer la pleine puissance. Non, mais ça, on vient d'essayer. Non, on va le refaire encore. Je suis à fond. Je suis à fond. Mais il trace. Je suis à fond, sa mère. Il trace où ? On est à 23 nœuds. 23 nœuds. Oh, là, là, là ! C'est bas ! Thomas, ça va ? Ça va, toi ? Wow ! Mais mec ! Wow ! J'ai vraiment eu hyper peur, quoi. Mesdames et messieurs, pour savoir si notre bateau est insubmersible, parce que bien sûr qu'il est insubmersible, nous allons recréer les mêmes conditions qu'une tempête de force 6 dans l'Atlantique Nord en pratiquant ce qu'on appelle dans le jargon technique des ronds dans l'eau. Et nous allons croiser nos propres vagues pour voir s'ils se comportent comme il faut dans une mer très formée. C'est maintenant. Attention ! Allez, on se prend des petites vagues. Voilà, on rentre dans nos petites vagues d'étrave pour voir ce que ça fait. Il tient parfaitement la mer. C'est magnifique ! On repasse dans le bateau des cadreurs pour voir les vagues un petit peu. On se fait chahuter. On le teste dans des circonstances un petit peu moyennes. Oh ! Oh ! Ça tape ! En vrai, ça va. J'ai été complètement terrorisé, ça va mieux. Verdict, tout va bien. Le bateau est capable d'affronter les mers les plus rudes de la planète, comme par exemple le Cap Horn. Ah, on y va maintenant ? Let's go ! Là, tout le monde a flippé. Ça fait plaisir de ne pas être tout seul. Tu n'es pas du tout rassuré. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une vanne. Ce qui est ouf, quand même, c'est que j'ai peur de l'eau, de l'altitude et du truc de l'eau. Tout ce qui est dangereux. De la foule, des animaux. Les gens qui parlent irlandais. Bon, on rentre au port. La prochaine aventure qui nous attend, ce ne sera pas la même histoire. Espèce de merde. Il va falloir passer à la taverne et tout ça. Effectivement. C'est complètement ce qui va se passer dans le prochain épisode, quand on va traverser la Manche. On fera tous les clichés d'un marin qui arrive au port, à savoir, bien sûr, les putes. Je savais que je n'avais pas le temps de le dire. Puis j'en avais une qui parle la langue. Sinon, je n'arrive pas à me concentrer pendant la... Petite, pas une irlandaise. C'est là qu'il y a une solution où on se rejoint tous, c'est que je peux vous attendre déguisé en femme. Alors là, je ne dis pas non. En passant par le chôtole, je suis séduit, là. Cette vanne peut te sauver. Parce qu'elle est très drôle. Il y a un sondage dans la description. Est-ce que vous voulez voir Thomas à bord avec sa peur ou est-ce que vous voulez voir Thomas qui nous attend au port de l'autre côté ? Il y a l'option C aussi où on l'accroche à un parachute ascensionnel pour en toute la traversée. Après, on peut tous arrêter de proposer des trucs. On n'est pas obligé. Donc voilà, ça fait partie aussi des moments moins fun. C'est le moment où on doit sortir le bateau de l'eau pour l'emmener au nord de la France afin d'aller en Angleterre. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve que c'est un moment suffisamment éclaté au sol pour faire une outro. On se dit à bientôt pour une prochaine. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne impérativement pour bien être notifié du prochain épisode quand on ira en Angleterre avec ce bateau. Et juste, s'il n'y a plus de vidéo après ça, c'est qu'on est mort. Ah oui, il y a ça qui joue. Et n'oubliez pas sur le site Rhinoshield 48 heures, le code Rhinoshield. Il a bien raison. Et en général, j'ai tendance à écouter un mec qui tient une rame de manière prépondérante. C'est marqué là. C'est vrai. C'est vrai que c'est simple. Bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cet épisode et le prochain à venir. Merci aux gars, à mes matelots. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr. Muscavida. Sous-titrage ST' 501